Au point virgule, quand c'est complet, les gens sont assis sur le côté. Je n'ai pas vraiment des banquettes. Voilà, ça s'est mis en jambes très vite. Alors, petit igloo, quel est ton vrai prénom ? Sandrine. Sandrine, très bien Sandrine. Quelle est ta bonne nouvelle ? Je suis à ton spectacle. Lecli ! Je fais un coup à toute la salle. Tu me fous dans la merde, Sandrine. T'as une autre bonne nouvelle ou c'est vraiment ça ? Je pourrais mentir, mais non. Ok, d'accord. Je te mets en salle d'attente, Sandrine. Les lèche-bottes se viennent. Mais peut-être qu'il y a bien à faire. Dis-moi, quelle est ta bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Elisabeth Borne n'a pas fait de 49 pour moi. Ah, d'accord. Très bien. Voilà, je pense qu'il y a un petit public de gauche du barré. Allez, j'apprécie. Et c'est pour te récompenser. Parce que je trouve que tu n'as pas été payé sur cette bonne nouvelle. Tu as eu très peu de réaction. Donc voilà, je te paye un coup. Et puis, tu as aussi une place de merde. Il faut compenser. Très bien. Il y avait une autre bonne nouvelle par là ? Avoir un appart. Comment ? Alors, ça balance, ça balance, d'accord. La copine qui balance, elle s'appelle comment ? Hermine. Hermine. Et tu as une bonne nouvelle pour ? Violette. Juliette. Allez, Hermine répond. Comment ? Violette. Violette. Très bien. J'ai envie. Du coup, Hermine, Violette, j'ai envie de connaître le prénom. La troisième. Et le gamin. Amandine. Amandine. Oh, oh, oh. C'est bien, Amandine. Merci d'avoir compris. Le public de l'étage va plus vite que le rez-de-chaussée. Ça, c'est les pronos. Très bien. Et du coup, Hermine, quelle est ta bonne nouvelle ? J'achète un appart. T'achètes un appart, très bien. Où ça ? À Saint-Ouen. À Saint-Ouen, ouais. C'est pour ça que j'ai toujours un peu creusé, quoi. Dans la creuse. Ah oui, moi aussi. À la dernière fois, je ne voulais pas acheter des clubs. J'ai acheté un appart par exemple. Très bien, Saint-Ouen, c'est bien. Non, en plus, j'ai failli acheter à Saint-Ouen. Et puis, je suis allé voir Saint-Ouen. Pour te consoler. On rigole, mais ce n'est pas donné, Saint-Ouen. À la santé. Du coup, est-ce qu'il y a mieux que Sandrine ? Ou est-ce que je donne le shot à Sandrine ? Ah, en haut, très bien. En haut, ça postule. Tu t'appelles comment ? François. François. Quel est ta votre nouvelle, François ? Elle a deux totales. La première partie, c'est... On a commencé avec 20 minutes de retard. Si vraiment, on peut essayer d'aller un peu rapido. J'avais oublié l'introduction. Donc, en plusieurs parties. Ça, c'est plus, il a vraiment commencé sa phrase. On a commencé à rejeté de l'opéra. Comment ? On voulait aller à l'opéra. On s'est fait rejeté de l'opéra. Donc, on était conduit trop avec ma copine dans notre relation. Et on a cherché. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pour se remonter le moral, un petit peu de joie. On a vu un humoriste encore. Ça parle de Sandrine. Donc, peut-être que ça va sauver la relation. Je suis venu à la maison. Ils se sont peut-être du style. J'ai envie de payer un coup, mais à tout le monde... ... qui a entendu ce monologue. Sérieusement, il va être récompensé. Sandrine, t'as gagné. Alors là, il était en garde. Double dose. J'ai tellement envie que tu oublies son mot-là. L'histoire, il a sorti les violons. On allait se séparer. Franchement, la relation, de toute façon, elle doit pas durer. Parce que tu loupes un opéra, tu te sépares de ta meuf. On va autant être célibataire et aller vivre à cinq mois. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et à un moment, je me fous un peu de la gueule d'un sujet sensible de ces dernières années. Les anti-vax. Alors, c'est parti. Les anti-vax disent depuis des années. Ah, il y a des... Comment ? Non, bref. Ah, très bien. Désolé. Il n'y a pas de souci. Non, mais n'hésitez pas à noter. Tout le truc. Et puis, moi, vraiment, j'ai toute la soirée derrière. On débriefe qui croit que c'est vrai, qui croit que c'est faux. Là, c'était vraiment expérimental. C'était vraiment en train de venir te sortir. Très bien. D'accord, très bien. Écoute, mais si tu connais mon pote, c'est parfait. Les chinois, pareil, il n'en est pas mort. Parfait. Et bien, on est bien. Très bien. Tu remets une pièce dans la machine ? Il n'y a que des pros... Comment dire, conneries ? Très bien. Parfait. Allez, on va nous rire. C'est une pièce expérimentale. Là, 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 t'as vraiment réveillé une inquiétude. Et bien, on va lui faire une petite berceuse. Oui, c'est très bien. Tu peux lui chantonner deux, trois trucs dans la... Un petit colat, mon petit frère. On y va tous ensemble, voilà. Il y a pas mal de proches qui sont décédés à cause de cette... Très bien. Eh bien, écoute, oui, à ce moment-là, il faut que tu me mettes une liste de ce sujet sur lesquels je peux y aller. Non, 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 non. Très bien. Alors, on va reprendre. S'il y a d'autres sujets qui t'embêtent, on dit qu'on en parle après. Voilà. Ou avant. Ouais, bon, après, je ne vais pas faire un colloque avec chaque personne de qui j'ai le droit de parler. Très bien. Et donc, je continue. Allez, on parle. Allez, 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 allez. Et qui se crée des trucs, eh bien, c'est pas grave, tu vois. Voilà, on vit à un moment unique. Mais c'est vrai, en plus, c'est ça qui est intéressant dans le spectacle vivant. Sinon, dans un DVD, il ne peut pas se passer des trucs comme ça. Et vraiment, en plus, ça ne me jette absolument pas. C'est juste qu'il y a un spectacle après. Donc là, on va... On va faire un texte. Et du coup, j'ai terminé avec ce sujet. J'avoue que... En plus, en plus, vraiment, revenez voir le spectacle. Vous verrez qu'il n'y a pas d'autre truc là-dessus. Je ne dis pas ça pour avoir une autre salle complète une deuxième fois. Non, non, mais vraiment, mais par contre, je n'ai pas terminé avec un sujet. C'est qu'on dit ta merde. Alors, ne vous inquiétez pas, ce mal-être n'était prévu dans mon spectacle. Plus tard dans le spectacle, je dis que j'ai déjà joué mon spectacle dans une vingtaine de pays différents. Une spectatrice. Là, je pose une question et c'est la meuf du spectateur conférencier TEDx qui répond. C'est une fin, chef. C'est ça, vous voulez-vous coucher avec moi, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, elle a trouvé, elle. Elle, je le faisais en mode berceuse. Oh, c'est con qu'il y ait quelqu'un derrière, sinon j'aimerais rester avec vous pendant une heure et demie. Une hésitation. Quelle hésitation. Comme Paris, c'est la capitale du pays. Eh bien, du coup, ils ont l'impression que n'importe quel patelin, n'importe quel... Vous voyez le flottement un petit peu ? Je n'étais pas sûr que vous l'ayez senti. Vous l'avez senti aussi ? Ah ben, je vais la refaire. Je vais la refaire, si vous l'avez senti. Si j'étais le seul à la sentir, j'aurais continué. Incroyable, mais je vais la refaire. Non, mais tu sais, les Parisiens, comme ils... Je pensais être le seul à l'avoir vu. Bon, sinon, avec le copain relou, à la fin du spectacle, je lui ai payé un calva. Et on s'est quitté, bons amis. Même si, objectivement, c'est lui qui aurait dû me payer un calva.